L'Angleterre est-elle européenne ? On pourrait penser que cette question paraît un petit peu évidente, mais à lire tant de gens qui expliquent que le Royaume-Uni a un destin particulier et que le Brexit est une excellente chose, j'avais envie de revenir un petit peu sur l'histoire du Royaume-Uni, et de l'Angleterre en particulier, pour y voir plus clair. D'abord, l'Angleterre, par son peuplement, est triple, celtique d'abord, évidemment, ensuite romain, l'occupation romaine à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, et puis germanique ensuite. C'est un cocktail qu'on retrouve dans tous les pays d'Europe occidentale, on le retrouve en Espagne avec les Celtibères, les Romains, et les Gaux, le Visigoths notamment, en France avec là aussi les Gaulois, les Romains et les Francs, en Allemagne aussi, parce qu'on oublie que le sud de l'Allemagne était celtique à l'origine, et que le Rhin était peuplé de tribus mixtes celtogermaniques, et que, malgré tout, une partie de la Germanie a été aussi conquise par les Romains. Il suffit de penser à des villes comme Trèves et Cologne, qui sont des villes romaines. Ce qu'on peut dire pour le Royaume-Uni, et donc l'Angleterre, ce n'est pas la même chose. Donc au départ, un peu plus celtique, qui est extrêmement proche de celui des Gaulois. D'ailleurs, à l'époque, la Manche était d'une frontière maritime, n'était pas une frontière ethno-civilisationnelle. Les Bretons et donc les Gaulois avaient des relations permanentes. Il y avait des tribus gauloises qui allaient s'installer en Bretagne, donc celtique, donc l'Angleterre. Et puis, il y avait évidemment aussi des liens d'amitié. C'est d'ailleurs pour ça que Jules César débarque lors de la guerre des Gaules, pour calmer un petit peu les tribus celtiques de la côte, et éviter qu'elles viennent secourir les Gaulois. C'est bien la démonstration que ce n'était pas une vraie frontière. La Gaule tombait, les Romains vont s'intéresser à la Bretagne, et ils vont s'en emparer, sauf la Calédonie, c'est-à-dire l'Écosse, qui va échapper totalement à l'occupation romaine. On a retrouvé un port romain en Irlande, mais l'Irlande ne paraissait pas assez riche pour que les Romains y estiment nécessaire d'y faire la guerre pour imposer leur domination. Donc seule l'Irlande est restée, d'ailleurs, la terre celtique indépendante jusqu'au XIIe ou XIIIe siècle. Par rapport à ces données-là, on peut considérer que la Bretagne romaine, par exemple, n'est pas différente de la Gaule et qu'il n'y a pas de frontière à elle. Ce qui va changer, c'est l'occupation des Angles, des Jutes et des Saxons, qui pour l'essentiel partent d'Allemagne du Nord ou du Danemark, et qui vont s'installer à partir du Vème siècle de notre ère en Bretagne. Ils vont repousser une partie des Celtes, mais il y a une légende qui va naître à l'époque et qui est infondée, c'est l'idée que les Anglo-Saxons auraient exterminé les Celtes sur leur chemin, qu'ils auraient refusé les mariages mixtes et autres choses de ce genre. En fait, ce n'est absolument pas avéré, puisque génétiquement, les Anglais modernes ne sont pas si germaniques que ça. Le terme, par exemple, de town en anglais qui vient d'une ville, vient du gaulois, du non, qui veut dire un espace urbanisé aussi. Donc voilà ce qu'on peut dire, de certaines manières, c'est-à-dire que, contrairement à la légende, les Anglais d'aujourd'hui ne sont pas de purs germains, ce sont des Celtes germanisés, en grande partie. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Et sur un point de vue purement ethnique, il y a des grosses différences entre les Anglais et les Allemands. Les Anglais sont quand même plus proches des Français que les Allemands, parce qu'effectivement, il y a cet héritage celtique commun. Qu'est-ce qui va changer ? À partir de la fin du VIIIe siècle, la destruction du monastère de Lysfarno, les Vikings, donc Vikings blancs, c'est-à-dire les Norvégiens, ou Vikings noirs, que sont les Danois, c'est l'expression de l'époque, vont commencer à occuper des zones du Royaume-Uni, mais aussi de France, comme par exemple la Normandie, etc. Jusqu'au point où, au début du XIe siècle, il y a ce qu'on appelle le Danlo, la loi danoise, c'est-à-dire qu'en fait, Clout le Grand, qui est roi du Danemark, devenu chrétien, est le chef, dirige évidemment toute l'espace, une grande partie de l'espace britannique. Donc, entre les Royaume-Uni anglo-saxons qui naissent de la fin de l'Empire romain, puis l'occupation viking, il y a évidemment une germanisation linguistique qui va se faire, c'est assez logique, sauf l'Écosse, et sauf le Pays de Galles. Au XIe siècle, il y a un élément d'importance, c'est une fameuse bataille qui s'appelle Hastings, la bataille de Hastings oppose donc les Royaumes anglo-saxons à Guillaume le Conquérant. Donc Guillaume le Conquérant, c'est un normand, c'est-à-dire en fait un héritier des Danois installés en Normandie, et il va s'imposer comme le chef de l'Angleterre à ce moment-là. Donc, il va naître un système féodal un peu comme en France, avec une royauté qui est plutôt centrée autour de Londres, quand la royauté française est autour de Paris, mais avec un système complexe qui, par exemple, le roi d'Angleterre est soumis, en ce cas, à la suzanneté du roi de France, sur la Guyette, c'est-à-dire l'équivalent de la région de Bordeaux et autres, c'est-à-dire toute la côte ouest de la France actuelle appartient en fait au roi d'Angleterre. Mais il en est le... Donc ce sont ses fiefs. Mais dans cet espace géographique, il est soumis au roi de France. Donc ça va créer évidemment des conflits compliqués, et c'est au XIIIe siècle que tout va changer. Au XIIIe siècle, l'Angleterre va conquérir l'Irlande, et va imposer à l'Irlande une répression de la culture irlandaise assez forte, jusqu'au point de faire quasiment disparaître le gallique irlandais à l'aube du XXe siècle, et qui, heureusement, renaît. Et puis, ils vont se bagarrer avec les Français. Donc il y a la fameuse bagarre entre Philippe Auguste et Richard Coeur de Lyon, où Richard Coeur de Lyon mourra d'ailleurs en France près de Limoges. Et il ne faut pas imaginer que c'est une bagarre ethnique, parce qu'en réalité, Richard Coeur de Lyon ne parle que français, le roi d'Angleterre ne parle pas un mot d'anglais, et, en conséquence de quoi, finalement, il est aussi français que son adversaire. Mais cette rivalité va s'exprimer, elle va s'exprimer au moment des croisades, les différents royaumes occidentaux vont se faire concurrence pour s'imposer dans la Terre... dans la... dans la Terre Sainte, et, évidemment, il y a la rivalité qui va s'exprimer sur le champ de bataille, il y a la fameuse bataille de Bouvines, par exemple, en 1214, où c'est surtout des troupes allemandes face à la France, enfin, on est dans un contexte médiéval, où, finalement, l'Angleterre n'est pas différente des autres nations d'Europe. Au XVIe siècle, évidemment, il y a une rupture importante qui s'appelle l'anglicanisme, avec Henri VIII, mais cette rupture n'est pas déterminante, puisque, finalement, le protestantisme va également être très fort en Angleterre, et très fort en pays scandinaves, en Allemagne, etc. On peut considérer, d'une manière ou d'une autre, que l'évolution du Royaume-Uni, comment dire, a été européenne, toute son histoire, jusqu'à, on va dire, le XVIIIe siècle. C'est à partir du XVIIIe siècle que la donnée change, parce qu'en fait, au départ, le XVIe siècle, on comprend bien que c'est l'Espagne et le Portugal qui sont en tête de la colonisation des Amériques, et qui bénéficient d'une prospérité artificielle qui va les empêcher, au final, de développer l'industrialisation à temps, ils seront en retard sur l'industrialisation, en conséquence de quoi, bien évidemment, l'Espagne et le Portugal deviendront des pays pauvres d'Europe, alors qu'ils étaient des pays riches, et plus que riches. Les Anglais arrivent un peu plus tardivement, et la natalité britannique est très forte, contrairement à la natalité française, ce qui est assez médiocre, ce qui permet aux Anglais d'envoyer un nombre de colons en Amérique ou en Australie absolument considérable. Ce que la France ne peut pas faire, la France doit se limiter à envoyer des colons au Québec. Donc, au XVIIIe siècle, il y a une guerre qui s'appelle la guerre de Sept Ans, la France perd quasiment tous ses combats, et l'Angleterre récupère une bonne partie des colonies françaises, en Inde ou au Québec. Ne restent à la France que les confettis de l'Empire, que sont dans certaines Antilles. Et donc, la France a perdu le combat de l'espace de la colonisation et de la domination mondiale. Le Royaume-Uni devient la première puissance mondiale assez rapidement, malgré l'indépendance des États-Unis, avec laquelle il garde quand même des liens, le Royaume-Uni est une puissance bien supérieure à la France. Ensuite, toutes les nations d'Europe se faisant la guerre entre elles, en 1914-1918 notamment, les Américains devaient la première puissance mondiale. Le problème du Royaume-Uni, aujourd'hui, il est là. C'est-à-dire que le Royaume-Uni, par toute son histoire, par son peuplement, par sa culture, par sa langue, par sa religion, est intégralement et strictement européen. Mais, il y a cet esprit colonial de l'Empire qui hante la classe politique britannique. Je pense que le peuple britannique est beaucoup plus européen de fait que ses élites. Mais, simplement, la perception que les Anglais ont d'eux-mêmes est compliquée. Donc, il y a, en fait, un petit peu un côté double face comme les Russes. C'est-à-dire que dans la Russie, on sait qu'il y a deux courants qui s'appellent les occidentalistes, les apadniquis d'un côté et les slavophiles. Un courant, on va dire, plutôt eurasien, qui serait une forme de souverainisme russe, donc, et un courant européen. Et on voit bien que la Russie moderne hésite entre ces deux options, qu'elle oppose, mais en même temps qu'elle essaie de réunir. C'est ça le paradoxe. Ces deux visions opposées réunies en une. L'Angleterre a le même problème. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le sentiment européen, le destin européen, et en même temps, cette nostalgie impériale, donc, de la relation atlantique. Et le drame est là. Le Brexit a mis en avant cette opposition fondamentale entre deux camps. Le problème, c'est que les deux camps qui se mettent en avant ne sont pas des défenseurs de l'identité britannique. D'un côté, on a un camp, on pourrait dire, euro-mondialiste. L'euro-mondialisme, c'est le camp de Sadiq Khan, par exemple, le maire d'origine pakistanaise de Londres, c'est-à-dire un camp qui n'est pas pour réellement l'Europe, qui est pour le mondialisme, et qui se sert de l'Europe comme d'un vecteur de mondialisme. De l'autre côté, on a un chauvinot-mondialisme. C'est la même chose que la position de Sadiq Khan, à la seule différence, c'est qu'elle est anti-européenne et clairement globaliste également. Pour prendre un exemple, il y avait une candidate du Brexit-parti de Farage qui s'appelait Elisabeth Banabé, ou Babané, qui est d'origine nigériane, et qui avait expliqué qu'elle voulait un Royaume-Uni globaliste. Elle n'a pas été élue députée britannique au Parlement européen, mais elle était ce nid où finalement, pourquoi commercer avec les Européens en particulier, alors que l'Europe-Uni peut commercer avec le monde entier ? En fait, c'est à peu près l'édition d'Acelino qui explique qu'il faut que la France n'a pas vocation en permanence à rester dans le cadre de l'Europe, et que c'est une puissance mondiale qui donc doit avoir... Il ne doit pas y avoir de relation privilégiée. Voilà l'idée générale, c'est que la France ne doit pas avoir de relation privilégiée avec l'Europe, l'Europe-Uni ne doit pas avoir de relation privilégiée avec l'Europe, et il faut voir beaucoup plus large. C'est-à-dire, en réalité, du mondialisme. Et ces deux visions sont tout aussi, en apparence opposée sur l'Union européenne, qu'elles sont proches sur le reste des sujets. C'est là du prix, et c'est là où le peuple britannique dans l'affaire du Brexit s'est fait avoir. Parce que le peuple britannique, comme tous les peuples d'Europe, est anti-mondialiste. La mondialisation, la globalisation, est imposée aux Européens. Et les Britanniques, comme les autres, n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas parce que c'est une source d'appauvrissement, que ça amène de l'immigration culturelle incompatible, et qu'en conséquence de quoi, on vit moins bien en Royaume-Uni aujourd'hui qu'on vivait il y a 20 ans. Les Britanniques le savent, les Français le savent. Et dès qu'ils ont l'occasion de voter à n'importe quelle élection, ils vont exprimer un vote anti-mondialiste. Et ils ont pensé qu'en votant pour le Brexit, c'était un signal anti-mondialiste. Cela n'aurait été vrai que si ce vote Brexit était un vote nationaliste ethnique et identitaire. Ce n'était pas le cas. Il faut bien voir que le Royaume-Uni, sous la question de l'immigration post-coloniale, n'a jamais été très cohérent. Alors, au départ, dans les années 1945-1948-1950, il y a cette idée de faire venir des immigrés extra-européens en Angleterre, comme il y a la même idée en France. Et par exemple, quelqu'un comme Churchill, qui entend le slogan « Keep England White » ou « Keep Britain White », garder le Royaume-Uni blanc, il se dit que c'est un très bon slogan et qu'il est d'accord avec ça. Sauf que Churchill se fait dégager. Et qu'est-ce que vont faire les travaillistes du Labour Party ? C'est ouvrir les vannes. Alors, il y a plusieurs personnalités qui vont s'émouvoir de cette question d'ouverture à l'immigration au monde européen. Et les réponses qu'il va apporter ne sont pas les mêmes. Il y a deux personnalités très différentes. Le premier, c'est Oswald Mosley. Oswald Mosley était le dirigeant du parti fasciste britannique d'avant-guerre. Il n'avait vraiment pas été amené à collaborer avec Le Man, puisqu'il a été emprisonné dès 1940, au mépris d'ailleurs du LAPE Scorpus, sur décision de Churchill, et que, de toute façon, il avait des consignes aux militants fascistes britanniques de défendre leur pays, indépendamment de l'idéologie. Donc, de toute façon, il n'avait pas, comment dire, de sens sur les mains, ni de trahison, on ne pouvait pas l'accuser d'avoir trahi. Bon, on l'avait accusé potentiellement d'être un traître, ce qui est un peu différent. Mosley, après-guerre, veut continuer sa guerre politique, et il a compris quelque chose d'essentiel, qu'il fallait s'opposer à l'immigration coloniale, mais dans un cadre, dans une logique européenne. C'est pour ça qu'il met en avant le thème de l'Europe Nation, Europe Nation, et qu'il fonde un mouvement qui s'appelle le mouvement de l'Union, Union Movement. Mosley a donc compris qu'il fallait défendre l'identité britannique et européenne, dans un cadre politique européen. Et Nob Powell, le conservateur, va apporter une réponse différente. Lui aussi s'alarme des conséquences d'une immigration postcoloniale sur le Royaume-Uni, et citant Juvenal, met en garde le peuple britannique en disant qu'il risque d'y avoir des rivières de sang. Seulement, lui est dans une position eurosceptique et conservatrice, c'est-à-dire qu'il est opposé à la construction européenne. La différence entre Mosley et Powell est là, l'un a compris qu'il fallait une solution européenne à la question, et l'autre reste dans un cadre britannique. Et les conservateurs britanniques, pendant longtemps, vont rester sur cette position eurosceptique, et puis, comme la droite française, au fur et à mesure, ils vont accepter l'immigration postcoloniale que la gauche a imposée. Au lieu de s'y opposer, ils vont sanctionner Powell, déjà. Et la lutte contre l'immigration extra-européenne va être reléguée à l'extrême droite la plus radicale, surtout que, contrairement à la France, l'extrême droite radicale britannique dans les années 70-80 et les autres était ouvertement néonazie. Donc, évidemment, improductive. Même des partis comme le National Front, ou le British National Front, ont une image extrêmement radicale. Alors, le BNP, le BNP, le British National Party, avait réussi, aux élections européennes de 2009, à émerger, honnêtement. Ils avaient réussi à faire rentrer des députés. Et ils avaient notamment réussi à faire rentrer Nick Griffin, le patron du BNP à l'époque, qui était proche de l'engenariat de Le Pen, et qui est sur une ligne assez ethnique. Le BNP, ensuite, avait été victime d'une attaque par le système, puisqu'il y avait une des règles d'adhésion qui était discriminatoire, puisque pour adhérer au BNP, il fallait absolument être blanc. Donc, il a fallu l'enlever, parce que sinon, le parti allait être interdit. Bon, tout cela, il n'aurait pas empêché que très peu d'extra-leuropéens auraient une idée particulièrement bizarre d'aller adhérer au BNP. Le drame, c'est que le BNP était complètement phagocyté, marginalisé, et écrasé par UKIP, d'abord, donc le parti UKIP, et puis ensuite, par le Brexit Party récemment. Alors, ce Brexit Party de Farage a fait 30,5% des voix aux élections européennes, mais rappelons qu'il n'y avait que 37% de participation. Ça relativise fortement ce succès du Brexit Party, qui était d'ailleurs prévisible, parce qu'on pouvait bien se douter que sur les élections européennes qui intéressent peu de gens, les partisans acharnés du Brexit, qui avaient l'impression que le dossier n'avançait pas, allaient forcément se jeter massivement dans les bras de Farage. Mais ça ne veut pas dire que dans les élections britanniques classiques ou législatives, le parti de Farage ferait ces scores-là. Il faut se souvenir, par exemple, que UKIP, avant qu'il le quitte, faisait 27% des voix aux européennes et avait fait 2,7% des voix aux élections législatives, soit 10 fois moins. Il est tout à fait possible que les électeurs qui ont voté pour Farage aux européennes votent comme conservateurs, classiquement, aux élections nationales législatives. Donc on peut relativiser la ligne Farage, mais ce qui est sûr, c'est que le choix aujourd'hui des britanniques, il est entre l'atlantisme, c'est-à-dire en fait le Royaume-Uni qui, à l'image des Etats-Unis, devient de moins en moins européen, ou bien une Europe assumée, même dans l'Union européenne actuelle, qui au moins aurait compris la nécessité d'assurer son identité, de préserver son identité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est compliqué, on voit bien qu'on peut dire d'une certaine manière que, par exemple, le prince William représenterait un Royaume-Uni européen et que le prince Harry fait le choix de, comment dire, de Royaume-Uni néocolonial. Donc, c'est une opposition entre deux frères, mais qui est, à mon avis, l'opposition de fond entre les deux visions des choses. Le drame dans cette affaire, c'est que finalement, il n'y a que des mondialistes en politique britannique, que des mondialistes d'une manière ou d'une autre. Euromondialistes, chauvilliers mondialistes, ça reste des ennemis de l'Europe, de la SES européenne, du peuple européen et, notamment, du peuple britannique. Donc, de toute façon, les Britanniques, quel que soit le vote qu'ils peuvent exprimer, sont battus. Mais, finalement, quel est le pire mal dans cette affaire ? Est-ce qu'il vaut mieux que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne tout en conservant tous les éléments catastrophiques actuels que je viens d'évoquer ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils restent dans l'Union européenne ou il aura quand même de toute façon ces problèmes-là ? Il faut garder l'espoir d'un changement. Or, l'espoir du changement ne viendra pas d'un Royaume-Uni qui quitterait l'Union européenne ou qui se rapprocherait des États-Unis. L'espoir d'un changement pour les Britanniques comme pour tous les Européens reste une solution continentale, une solution européenne qui n'est pas l'Union européenne actuelle, certes, mais l'Union européenne actuelle peut le devenir. Il faut donc laisser cette porte ouverte d'un Royaume-Uni qui redevienne européen avec un peuple britannique qui se libère de cette idéologie mondialiste qui le est mortifère, qui le tue, qui le syndrome comme les Didi, tout simplement, c'est-à-dire aller chercher ailleurs ce qu'on devrait trouver chez soi. La solution européenne n'est pas en Inde, en Pakistan, aux États-Unis ou ailleurs. La solution pour les Britanniques est en Europe avec les autres Européens. Sous-titrage Société Radio-Canada